Ici, on vend des pieds de tomate. La tomate, c'est le dada de cet homme depuis 13 ans. Eric Pedebas en a testé des milliers depuis qu'il est devenu producteur. Dans sa serre, on trouve des variétés anciennes qui, en bio, vont pouvoir se démultiplier dans 3 ans, quand l'Europe les aura libérées. C'est une excellente nouvelle. C'était absolument insensé de privatiser et d'interdire la variété des semences. Jusqu'à présent, pour faire pousser et vendre ses tomates, Eric Pedebas doit se soumettre à la loi des grandes firmes semencières. Chaque année, il est donc obligé d'acheter les graines référencées sur un catalogue. Si une nouvelle espèce vient à fleurir dans ses serres, il a interdiction de vendre ses propres graines, à moins de débourser des milliers d'euros pour entrer dans le catalogue officiel. Ça coûte très cher, la semence, les plantes, tout ça coûte très cher. Si on peut faire sa semence, les semer, les produire, on s'en sort beaucoup mieux financièrement. Tout ce qui va nous libérer un petit peu, ça ira dans le bon sens. Même si c'est que pour les producteurs biologiques, donc je ne suis pas concerné, je trouve dommage qu'on fasse ça que pour les producteurs bio, mais au moins, eux auront cet avantage. Et oui, car pour le moment, seuls les agriculteurs bio sont concernés par cette nouvelle mesure européenne. Mais même si elles n'ont pas le label biologique, les tomates d'Eric Pedebas sont très recherchées. On fait marcher le foirat ? Oui. On y va ? Leur saveur et leur texture ont séduit le chef de cette grande table montpellieraine. Évidemment, là, en cuisine, il n'y en a pas. Ce sont plutôt les fraises qui sont à l'honneur. C'est important de respecter les saisons et de faire le produit quand il est là, quand il est mûr. C'est vrai que j'ai quelques producteurs, quand je les appelle, je ne leur dis pas ce que je veux, c'est eux qui me disent ce qu'ils ont. La future libération des semences bio réjouit ce restaurateur au plus haut point, car pour lui, cela signifie qu'il aura encore plus de choix à l'avenir pour trouver sa matière première. Ça permet d'aller dans le qualitatif encore du produit, pouvoir arriver à faire des beaux produits encore plus goûteux, avec beaucoup plus de saveur. Et puis, je pense que c'est important aussi pour l'homme de la terre, celui qui sème, qui va récolter, de pouvoir récolter ses semences et pouvoir replanter et améliorer toujours son produit. Retrouver le goût des légumes anciens, c'est aussi le crédo de ce jeune maraîcher. Il s'est installé en bio aux portes de Montpellier il y a quelques années. Lui est directement concerné par la nouvelle législation et regrette juste qu'elle arrive si tard. Ces lois ont fait qu'on a perdu beaucoup de semences, des vieilles semences. Dans les discours, ce que je lis, il y a 70% des variétés qui ont été perdues déjà. Donc c'est énorme, à cause de ce principe des multinationales. En attendant, avec cette victoire du pot de terre contre le pot de fer, les agriculteurs bio vont pouvoir développer davantage de races locales adaptées à leur terroir. Une bonne nouvelle pour nos papilles. Merci. 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 Merci.